Donc bonjour tout le monde, bienvenue à notre truc de la semaine. Donc cette semaine on va parler de fichiers importés. Donc on va parler aujourd'hui de 3D interconnect ou pas. Donc je veux clarifier ici c'est qu'on a deux engins d'importation maintenant dans Solidworks. Donc quand on reçoit un fichier d'un fournisseur, que ce soit un STEP, un IGES, peu importe le format dans lequel vous le recevez, sachez que vous avez deux façons de l'ouvrir maintenant. Donc il y a deux engins d'importation dans Solidworks. Pour clarifier ici je vais aller dans les options du système, je vais aller dans importer et c'est quand même assez simple ici c'est on active le 3D interconnect ou on désactive le 3D interconnect. Donc si on désactive le 3D interconnect, on va utiliser l'engin de conversion numéro 2 de Solidworks. Donc je vais vous montrer un petit exemple ici. Donc je vais le désactiver pour l'instant. Donc je vais utiliser l'engin d'importation numéro 1 de Solidworks. Donc on va dire ok à ça, on va aller chercher un beau petit fichier STEP sur notre bureau, tous les fichiers. Tiens un petit fichier STEP qui est ici, on va l'ouvrir. Ok donc on va voir la géométrie va apparaître à l'écran. Ok donc là j'ai utilisé l'engin numéro 1 de Solidworks. Donc ça c'était sans le 3D interconnect d'activer. On voit ici que j'ai une petite erreur d'importation et c'est ça l'avantage que je veux vous montrer aujourd'hui. C'est que quand on a des fichiers importés ou est-ce qu'on a des erreurs dedans, je dis pas qu'on a les solutions miracles avec les deux engins de conversion, mais il y a des fois que ça marche pas dans l'un, ça va marcher dans l'autre, vice versa. Donc ça se peut que ça marche pas dans l'engin numéro 2 mais que ça marche dans l'engin numéro 1. Et évidemment si le fichier est vraiment pas bien fait, ça se pourrait que ça ne marche pas dans les deux. Mais j'ai une situation ici devant moi que je vous présente à l'écran où est-ce que avec l'engin numéro 1 de Solidworks, j'ai une erreur. Donc on va le fermer ici notre petit fichier, on enregistrera pas. Et on va aller activer l'engin numéro 2 de conversion. Donc on va activer le 3D interconnect. Donc je vais faire OK ici. Et on va aller réouvrir exactement, exactement le même fichier. On va lui dire ouvrir. Il y a une petite particularité quand on utilise le 3D interconnect que je vais vous expliquer. Donc c'est de jamais laisser connecter le 3D interconnect. C'est pas une présentation du 3D interconnect ici qu'on fait là. Mais tout ce que je vais vous dire, c'est quand vous faites bouton droit sur votre pièce ici, on peut lui dire rompre le lien. Je veux juste vous dire que si vous ne faites pas ça, OK, vous allez toujours à partir de maintenant traîner deux fichiers. Vous allez traîner votre fichier Solidworks, mais vous allez aussi traîner le fichier STEP. OK. On voit ici que je suis bel et bien connecté à deux fichiers. La technique ici, c'est juste de faire bouton droit sur la pièce et lui dire rompre le lien. Quand on va faire rompre le lien, on voit que j'ai des corps importés ici comme j'ai toujours eu. On voit que je traîne maintenant seulement le fichier Solidworks, mais la bonne nouvelle ici, c'est que l'engin numéro 2 de Solidworks qui est avec le 3D interconnect est très fonctionnel ici. Je n'ai pas d'erreur sur le corps. C'est le même fichier STEP. Donc ce que j'essaie de vous démontrer ici, c'est qu'on a maintenant deux engins de conversion dans Solidworks avec 3D interconnect, sans 3D interconnect. Je répète quelque chose, vous allez avoir du succès dans un, vous allez avoir du succès dans l'autre. Ça se pourrait que vous n'ayez aucun succès dans les deux, mais au moins, on a une possibilité de plus d'éviter les erreurs dans nos fichiers importés. Donc, c'était la petite astuce de cette semaine. Merci et à la prochaine.